Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette petite vidéo où, si vous avez le temps de le voir en haut à droite de l'écran, j'ai pu jouer avec Monsieur le V12, enfin Mister le V12. Oui, petit rappel, quand c'est MR c'est Mister, quand c'est M avec un point c'est Monsieur. Voilà, autre autre information conséquente, le nom de ma chaîne Mister Bloodhound c'est pas fait en référence à Mister le V12, mais c'est juste quand j'ai créé ma chaîne YouTube, bien avant de mettre des vidéos, là bas c'était vraiment juste pour pouvoir mettre tous mes favoris de côté, me créer des playlists et pouvoir aller regarder PPR plus tard posé sans avoir à refaire des recherches. Il me demandait un prénom et en prénom je sais pas trop quoi mettre donc j'ai mis MR et voilà. Donc Mister Bloodhound, ça vient de là et c'est certainement pas lié à ce fameux youtuber que je ne connaissais même pas il y a encore deux ans et que j'ai découvert en commençant à jouer à Black Ops 2. Que vous dire d'autre ? Déjà ça fait très très plaisir de voir un youtuber célèbre comme ça sur le PSN, bon logique et malheureusement il branche pas son micro. Logique parce qu'avec la quantité de mecs qu'ils connaissent et qu'ils suivent, tout le monde lui parlerait, il pourrait jamais se concentrer, il serait harcelé, enfin ce serait relou pour lui j'imagine. Mais pour autant il y a eu quelques petites interactions donc ça prouve qu'il écoute ce qu'on dit sur lui et tout le bien qu'on pense de lui. Et pour ceux qui doutent, est-ce que c'est vraiment le vrai youtuber qui jouait avec nous, le score de ouf qu'il nous a fait sur les 10 ou 15 parties que j'ai pu faire avec lui me laisse à croire, me laisse penser que oui c'est le vrai. Donc petite dédicace aussi pour cette vidéo à YouTube Bordeaux, c'est son blaze, qui jouait avec moi et Amédi qui nous a rejoints ultérieurement dès qu'il a su qu'on joue de toute façon avec le V12. Quoi dire ? Oui, en voyant jouer Mister Lord le V12, j'ai eu une petite réflexion. La particularité de le V12 et j'ai eu la même chose avec la finale entre les Vitality et les Supremacy remportée par la team Agotaga récemment. C'est qu'il y a beaucoup de mecs qui rushent sur les Call of Duty sans chercher en domination à récupérer les points stratégiques. Donc là ça va, c'est qu'ils étaient deux à rusher comme des ouf à faire la quantité de kills, ça nous a permis nous prendre les points et bon ça c'est bien un coup pillé, mais parce qu'on était avec des joueurs d'exception. Avec des joueurs classiques, avec des joueurs classiques, on n'a pas ça. Les mecs font leur kill, ils jouent pour leur gueule, ils pensent à leur ratio, ils pensent à leur score strict, mais ils ne pensent pas à gagner la partie. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Enfin, m'agace, je n'ai pas non plus tapé les crises, mais bon, quand on voit qu'il y a des mecs qui font des pures ratios de ouf et qui, lui j'aurais dû le tuer, et qui, à côté, ils perdent le match, ça me fout la haine, je me dis putain, si tu avais joué sérieusement pour les objectifs du jeu et non pas pour ta gueule, l'équipe aurait gagné. Je suis encore un naïf, mais j'ai tendance à croire que l'équipe passe avant le joueur. Alors après, je ne vais pas critiquer le V12, parce que, si j'ai bien compris sa façon de jouer, il y va, il fait un maximum de kills, il libère pour débloquer ses scores stricts, qui sont Tourelle et l'hélicoptère, le Hind. Ensuite, il balance donc ses Tourelle et ses hélicoptères, ce qui lui permet, excuse-moi, ce qui lui permet de récupérer les positions stratégiques. Donc, il joue l'objectif, c'est juste qu'il ne commence pas par l'objectif. Il commence par bétonner et après, voilà, c'est tout à son honneur, c'est peut-être comme ça qu'il a aussi des purs ratios et des bons scores. Et c'est une façon de jouer qui est très intelligente, il n'y a pas de problème là-dessus, je ne critique pas. Mais, voilà, c'est le fait de le voir jouer qui m'a fait penser que que d'autres qui ne jouent pas aussi bien, pourraient s'inspirer, ou au moins faire quelques petits efforts, pour être un peu plus intelligent dans leur façon de jouer et de coopérer avec les équipiers. Quand bien même, ils n'ont pas de micro. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, c'était très rigolo, un truc tout bête. Le fait de jouer avec une femme et une youtuber, comme la V12, ça a permis, au moins un mois, mais je sais aussi aux autres, pour en avoir parlé, ils se concentrent plus. Ceux en face font des efforts, parce qu'ils ne veulent pas non plus se faire violer, comme ils disent, j'ai l'honneur de cette expression. Mais ils font des efforts pour ne pas se prendre une grosse taule. Les nôtres font des efforts pour ne pas avoir des scores ridicules par rapport à par rapport à Demon et le V12, qui font déjà des... putain, qui sont déjà à 28 et 22 kills, respectivement, quand les autres sont à 3. Enfin, 3, c'est moi, et c'est celui qui a le plus de kills, vous imaginez ? Mais, voilà, c'est bien, je trouve ça super cool. Déjà, ça montre que les mecs sont accessibles, puisque n'importe qui peut les jouer avec. Et surtout, ça hausse le niveau global de jeu. Je ne sais pas si c'est... c'est véritablement... Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas eux qui le demandent, ce n'est pas eux qui le... C'est eux qui le génèrent. Alors, est-ce parce que c'est des grands joueurs ou est-ce parce que les gens pensent qu'ils vont être filmés et ne veulent pas être ridicules sur la chaîne, sachant qu'ils vont être vus par des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, pour avoir l'impression. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à leur place, mais merci à celui qui m'a sauvé. Mais, en tout cas, ça a joué avec des mecs célèbres, rehausse le niveau, et c'est une très très bonne chose. Même moi, bon, je ne suis pas un grand grand joueur, mais voilà, j'ai réussi à m'être débloqué à une IMS, un truc de ouf. Et voilà, donc, c'est tout con, mais ça fait toujours son petit plaisir. Pour le reste, de ce que j'ai pu voir, parce que je vous dis, il est resté quasiment toute une après-midi avec nous jusqu'à, jusqu'à une partie où on l'a tellement fumé qu'il arrache quitte. Vous verrez ça sur la vidéo d'après, et je plaisante, bien entendu. Il a fait une dizaine de parties. Vraiment, le mec, il a un placement qui est, il joue intelligemment. Il ne se presse pas, il prend les contours, il a quasi infosable de le prendre de dos. Son pote, Dimon, il se positionne bien. lui, il campe. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il temporise un petit peu plus sur les objectifs en attendant que les méchants ennemis interviennent et il les tue. Mais voilà. Toujours est-il, c'était un gros kiff de jouer avec ces gens et je leur souhaite une bonne continuation. J'espère que ça vous a fait kiffé. YouTube Bordeaux n'est même pas fini dernier. Ça se fête. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.